bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des produits terminés et oui je vais faire une vidéo des produits terminés parce que ça commence à s'accumuler donc je ne voudrais pas garder ça pour d'avoir ça pour noël donc je préfère m'en débarrasser et donc on va commencer tout de suite tout d'abord ma fille l'a fini la marque clinique un liquide non pas liquide un savon visage liquide tonique donc comme ceci donc flac en pompe très très bien donc elle a bien aimé là c'était un dessin ml et oui je le rachèterai parce que ça lui convient vraiment très très bien je vais prendre comment ça vient parce que j'ai pas trié voilà tout simplement donc on a fini enfin j'ai fini un après shampoing de la marque de la marque gagner ultra doux héritage de provence donc c'était à la lavande c'était pour donner du du glow du glow de la brillance aux cheveux j'ai pas aimé donc j'ai pas aimé et je vous conseille pas donc moi je ne rachèterai pas du tout parce que c'est un produit qui est vraiment unique unique inutile je suis arrivé donc voilà je le rachèterai pas j'aime bien la marque gagner mais ce produit là je trouvais qu'il était vraiment inutile en fait et en plus il me graissait les cheveux ensuite on a fini un gel douche donc la marque cottage et donc c'était la senteur framboise et menthe comme ceci donc ça c'était un gros flacon je me sens 750 si je dis pas de bêtises oui c'était 750 ml donc j'ai adoré et j'adore les gel douche cottage j'adore vraiment ça sent pas c'est pas une odeur chimique en sens c'est vraiment la fraise gourmande voilà donc la menthe moi je la sens pas moi je sens que la fraise et franchement je rachèterai ce gel douche il est vraiment très très bien donc là à bientôt je vais faire un tour en français donc je pense me le racheter donc on a fini un dentifrice la marque colgate donc comme ceci donc c'est le max fresh cooling crystal voilà comme ceci donc il était bien moi j'ai bien aimé en fait c'était une texture bleu jellifié je sais pas si vous allez pouvoir voir donc c'était vraiment très très bien donc voilà ça reste un dentifrice mais il était vraiment bien donc j'ai fini un shampoing de la marque chlorane donc c'est bon réducteur shampoing à l'ortie pour les cheveux gras voilà comme ceci que je ne rachèterai pas et que je vous conseille pas si vous avez les cheveux fins ou gras donc je vous le conseille pas parce qu'il a la tendance à sécher à graisser les cheveux trop vite donc moi il m'a pas plu et donc je ne le rachèterai pas mais la marque chlorane j'aime bien franchement j'aime bien la marque chlorane mais je suis déçue par ce shampoing et donc je le rachèterai pas ensuite ma fille elle a fini un gommage donc qu'on a acheté chez action donc c'était un exfoliant visage abraté donc oui il était bien donc pourquoi pas le racheter j'ai pas d'action ici en suisse mais pourquoi pas le racheter en fait une fois que je serai de retour en france de passage je vais dire en france donc il était bien il était pas mal et je sais que c'était à petit prix donc voilà je le rachèterai suite j'ai fini de la marque schwarzkopf comme ceci un soin pour les cheveux donc c'est la gamme biologie donc c'était une crème que j'utilisais qu'on utilise en fait sur les cheveux secs qu'on applique sur les cheveux secs et donc j'ai bien aimé donc j'ai bien aimé en fait cette crème donc c'était un flacon pente comme ceci donc c'était vraiment très très bien et donc je l'ai fini jusqu'au bout donc comme vous pouvez voir ces flacons là ils sont vraiment très très pratiques et moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et donc je le rachèterai parce que j'ai trouvé que mes cheveux ils étaient souples voilà et ils ne graissaient pas en fait autant donc voilà ça je rachèterai j'ai fini également donc un démaquillant yeux donc la marque ambia cosmétique qui vient de chez aldi donc il était bien mais je trouvais que il ne démaquillait pas waterproof enfin même le mascara normal en fait démaquillait pas en fait correctement donc c'est pour ça que je ne rachèterai pas mais sinon 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 il était il était bien il me piquait pas les yeux il laissait pas le film gras que certains démaquillants yeux peuvent me laisser voilà faire donc voilà moi j'ai bien aimé après ça reste à tout petit prix il faut pas en demander plus hein voilà donc ils disent que c'est waterproof donc à la vitamine e et panthénol ouais j'ai bien aimé mais je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il ne démaquille pas assez bien en fait les mascaras donc bien voilà ensuite j'ai fini je pense que je vais en avoir plusieurs mais bon j'ai fini des patchs pour les yeux donc ce sont des patchs au concombre donc qui vient de chez action vous les avez par 4 chez action ils sont vraiment très très bien donc au concombre ça rafraîchit après il faut pas en demander voilà beaucoup parce qu'ils sont vraiment à tout petit prix hein donc voilà mais pour ce que c'est en fait ça fait l'affaire et moi je le rachèterai en fait je le rachèterai dès mon retour chez action ensuite on a fini un gel douche de la marque ushoya donc comme ceci celui-ci c'était au lait de riz et fleurs de sakura donc j'ai bien bien aimé et oui je le rachèterai celui-ci parce qu'il était vraiment top j'ai bien aimé en fait l'odeur j'aime bien la marque ushoya en gel douche j'adore donc oui celui-ci je suis susceptible de le racheter et l'odeur elle reste vraiment très très longtemps en fait sur la peau à mon plus grand regret j'ai fini donc mes deux crèmes donc de chez nuxe donc j'ai fini ma crème de jour éclat l'excellence éclat soin anti-âge réchargeur jeunesse et lumière donc elle lisse au pulpe et illumine donc c'était vraiment une très très belle crème bonne crème pardon donc j'ai bien aimé donc le flacon pompe comme ceci vraiment très très pratique et voilà donc ça c'était ma crème de jour je suis déçue en fait de l'avoir terminé et j'ai terminé également donc donc celle-ci c'est la crème de nuit donc le soin anti-âge leur chargeur jeunesse est détoxifiant donc elle lisse elle régénère dégraisse le teint donc voilà c'est l'excellence détox vraiment de très très bonne crème que je vous recommande elles sont vraiment très très bien moi j'ai bien aimé et elles m'ont duré vraiment très très longtemps je les ai eu pendant trois mois et demi quatre mois donc j'ai utilisé en permanence et c'était vraiment très très bien ma peau j'ai vu en fait des résultats sur ma peau voilà donc voilà ça à racheter j'ai vraiment vraiment bien aimé ensuite mon mari il a fini de chez sienne donc de chez pas de chez albi de chez lidl un après rasage sans alcool comme ceci donc il a bien aimé et moi j'adore l'odeur j'adore l'odeur je pourrais me chuter avec cette odeur là donc j'adore j'adore l'odeur masculine comme ceci donc du parfum masculin je veux dire donc voilà donc c'était sans alcool et mon mari ça lui convient vraiment très très bien parce qu'avant il utilisait celle de chez Nivea mais bon après il a trouvé celle-ci beaucoup beaucoup moins cher donc c'était Nivea je pense que ça a fait le double le prix de celle-ci de la marque artienne donc voilà ça a racheté et ça a été déjà racheté on a fini également de la marque d'or donc un savon comme ceci nous on l'utilisait en fait pour sauver les mains donc c'est la c'est un savon sans sulfate sans paraben et sans phtalate donc c'est l'original j'aime beaucoup la marque d'or et je rachèterai donc pour sauver les mains ou le corps donc même nous on l'utilise pour les mains pour sauver les mains encore un dentifrice la marque signal cette fois ci et celui ci c'est le l'intégral 8 complète protection 18 heures comme ceci on a bien aimé et ça c'est mon préféré chez signal et je l'adore donc pourquoi pas le racheter voilà il était bien j'ai fini un sérum donc donc de la marque vichy donc c'est le minéral 89 comme ceci celui ci il était bien ça c'est mon troisième flacon que j'utilise donc les deux précédents flacons en fait ils étaient vraiment très très bien et là à mon troisième à peau elle a elle a fait des enfin pas des réactions allergiques mais elle ne l'accepte plus comment vous expliquer ça donc le sérum ne pénètre pas en fait dans la peau j'ai du mal en fait à l'étaler est-ce que c'est le produit ou est-ce que c'est ma peau qui a changé je pense que ça doit être ma peau qui a changé voilà donc ça je ne rachèterai pas mais sinon j'ai vraiment bien aimé en fait à l'utiliser enfin les deux précédents flacons que j'ai utilisé c'était vraiment top voilà donc ma peau elle était vraiment très très bien et là avec celui ci j'avais du mal à le finir parce que j'avais l'impression en fait que le produit reste sur la peau et ne pénètre pas voilà et qu'il ne séchait pas donc après avoir peut-être c'est le produit qui était défectueux mais j'ai pas fait de réaction allergique donc il était bien mais moi je ne le rachèterai pas donc à cause de voilà du désagrément que j'ai eu voilà parce que franchement j'aime bien la marque ici c'est ma marque préférée ensuite j'ai fini un shampoing doux au miel et épices de la marque Biotalis cosmétique comme ceci ça je l'ai eu dans une beautiful box je pense que c'est la beautiful box donc à 97,5% d'ingrédients d'origine naturelle et je disais que c'était au miel et épices donc c'était également à l'extrait de berdan et eau florale damamélis bref je ne le rachèterai pas je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé qu'il me graissait les cheveux j'aime bien l'odeur ça sent le pain d'épices ça sent vraiment le pain d'épices je ne le rachèterai pas je ne le rachèterai pas parce qu'il m'a lourdi les cheveux il me graisse les cheveux donc voilà mais bon c'était sympa à tester ensuite ma fille elle a fini une eau micellaire démaquillante de chez Caudalie donc comme ceci petit format elle aime bien utiliser les petits formats comme ça donc c'était à l'eau de raisin bio hydratant et camomille apaisante donc voilà très très bon produit moi je sais que j'ai utilisé un grand flacon et j'ai bien aimé donc voilà je rachèterai sûrement quand j'aurai diminué un peu mes stocks mes stocks de produits voilà d'eau micellaire parce que j'ai vraiment un énorme stock et donc oui un très très bon produit donc rien à dire sur la marque Caudalie on adore. La marque Inel également donc des cotons démaquillants donc un grand comme ceci donc cela c'était des ovales et il y en avait à 110 à l'intérieur donc 100% coton c'est de la marque Inel donc de chez Leclerc voilà la marque repère de chez Leclerc vraiment de très très bons cotons démaquillants et à tout petit prix donc il y avait double face je sais pas si vous allez voir donc il y avait une face lisse et une face comme ceci on dirait des petits nuages dessus donc vraiment très très bon produit et donc mes cotons préférés de chez Action donc ce sont les de la marque Albira donc cela les ovales également donc c'était les duos cotons il y avait 50 pièces à l'intérieur comme ceci ça reste des cotons bref j'ai fini de la marque Masato un soin primer intensif au karité et riz voilà donc ça je l'ai eu dans une Birchbox et je suis en train d'utiliser un deuxième que j'ai eu dans la beautiful box mais en grand format alors franchement j'ai bien adoré donc ce soin là on peut l'utiliser en masque donc avant le shampoing donc à laisser poser pendant 10 minutes à peu près jusqu'à ce que ça devient sec et donc rincer après ou sinon à l'utiliser en fait sur les cheveux mouillés moi je l'ai utilisé que sur les cheveux secs je préférais l'utiliser comme ça parce que sur les cheveux mouillés je trouvais que ça me prenait trop de temps ce qu'il fallait que je me lave les cheveux et que je mette le masque que je laisse poser pendant 10 minutes et que je me relève les cheveux après donc je trouvais que c'était trop long pour moi donc voilà j'ai bien aimé et j'ai un autre en stock je suis en train d'utiliser enfin il est en stock il est en cours d'utilisation et donc c'est pour tout type de cheveux abîmés donc voilà parfait celui-ci c'était à 75 ml et il me semble que le grand format il est de 150 ml ou 200 ml donc je vais pas vous dire des bêtises mais c'est un très très bon produit en fait pour nourrir les cheveux si vous avez les cheveux méchés bah comment hein les cheveux ils sont toujours mes cheveux ils sont toujours secs en fait sur les longueurs là j'ai plus de coupons mais voilà j'essaye de faire au maximum en fait de les protéger voilà tout simplement il me reste encore un produit donc la marque vit la crème dépilatoire donc celle ci on l'achète donc c'est pour les peaux normales donc celle ci c'était la rose et il y avait du bleu également donc ça on rachètera parce que c'est vraiment très très bien et chez action elle est beaucoup beaucoup moins cher que dans les grandes surfaces donc voilà je la rachèterai de mon passage en france parce que les grands tubes chez action ils sont à 4 euros j'allais dire 4 francs ils sont à 4 euros et que dans les grandes surfaces ils sont au double donc voilà chez action c'est vraiment très très pratique ensuite il me reste des bougies et un produit d'entretien et un peu de make-up donc chez on a fini de chez enfin on a fini on a utilisé de chez migros donc un savon crème doux au senteur de vanille et d'amande donc c'est pour les mains vraiment très très bon produit je le rachèterai il y a d'autres senteurs et donc là il y a 1000 ml donc voilà c'était au prix de 1 franc 85 il me semble vraiment très très bon produit et très économique donc ça je rachèterai donc c'était une recharge donc je rachèterai j'ai vraiment bien 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 aimé et j'adore l'odeur de l'amande là on sent vraiment l'odeur de l'amande donc c'est pas une amande chimique parce que vous avez certains produits je sais que j'ai acheté chez chez Lidl j'ai acheté le pouce mousse à l'amande et j'ai pas aimé j'ai pas aimé parce que ça sentait vraiment que ça se voyait que c'était une odeur une senteur pardon chimique et celle-ci de chez migros j'ai adoré à tout petit prix les 1000 ml donc vraiment très très bon produit là je vais vous montrer le make-up et après je vais vous montrer là je vais vous montrer les bougies d'abord donc j'ai terminé trois bougies de chez party light alors je vous rassure j'ai pas terminé ça en un mois donc elles étaient toutes allumées et donc là j'ai fini celle-ci c'est quoi c'est caramel cavernet délice de caramel voilà donc comme ceci vous voyez les peaux ils sont vraiment très très joli et on peut les réutiliser moi c'est ce que je vais faire je vais réutiliser le pot j'adore donc cette senteur là je sais pas si c'est encore d'actualité parce que ça fait déjà un an un an et demi que je fais plus en fait partie light et donc voilà j'ai tellement bouger qu'il faut que j'utilise que j'ai pas racheter mais j'aime bien en fait les peaux donc voilà et ça dure vraiment très très longtemps donc mais les bougies partie light ça dure vraiment une éternité j'ai fini également donc celle ci donc c'était la framboise et rhubarbe et ça c'est mon ma senteur préféré j'adore j'adore donc comme vous pouvez voir ça c'est bien consumé donc celle ci elle est vraiment très 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 bien si je le fais tomber donc voilà vraiment très très joliment décoré et j'aime vraiment beaucoup je disais c'est ma senteur préférée chez partie light et celle ci j'ai moins aimé donc c'est la lisse orangé j'ai pas aimé j'ai pas trop aimé en fait ça pour moi c'est je sens que je pense en fait que c'est une senteur assez forte très boisé voilà donc moi j'aime pas donc quand c'est trop boisé comme ça donc le pot il est vraiment très très joli ça se consumé vraiment très très bien comme vous pouvez voir voilà donc après je ne rachèterai pas en fait cette senteur mais voilà je vous conseille quand même les bougies partie light parce que ça n'a rien à voir avec les autres bougies vraiment de très très bons produits voilà voilà pour les bougies et il me reste qu'elle peut vous présenter donc ma fille elle a fini donc une poudre libre effet matifiante de chez cora voilà comme ceci elle est vide je sais pas je vous montre comme ça voilà je sais pas c'est quelle marque c'est je pense de chez je pense que ça doit venir de chez oui c'est de chez cora voilà comme ceci donc là le pot il est vide hein donc il fait rien je pense que c'était à 5 francs 5 euros pardon quelque chose chez cora donc elle a bien aimé en fait ensuite elle a fini de la marque p2 donc là c'était une poudre de la marque p2 est-ce que je trouve quelque chose en français non c'est une poudre libre comme ceci un jour la montre comme ça c'était bien moi j'ai pas encore utilisé la mienne donc vous avez aussi un tamis comme ça je trouve qu'elle est un peu trop jaune pour moi donc après je verrai quand je l'utiliserai donc voilà elle a fini ça je sais pas si je sais pas si on rachètera mais voilà c'était sympa à tester elle a fini également donc sans jeter donc le fond de teint hydratant de chez tarte et là elle avait en teinte porcelaine beige donc ça c'est vraiment un très très bon fanta mais elle a trouvé mieux donc celui de chez Givenchy Dior je me rappelle plus je me rappelle plus est-ce que c'est Givenchy ou Dior elle le préfère elle le préfère en fait parce que elle a bien aimé celui ci elle a utilisé 4 ou 5 flacons de de chez tarte et maintenant elle préfère celui et je pense que ça doit être de chez Dior oui c'est de chez Dior c'est de chez Dior parce que je l'avais acheté pour moi et pour moi la teinte elle était trop claire et donc je l'ai je l'ai donné à ma fille bien sûr pour ne pas le jeter donc elle a vraiment vraiment très très bien aidé donc aidé aimé donc là vous avez l'embout qui est comme ceci vraiment très très pratique pour pour l'appliquer et là elle a enlevé enlevé le stopper parce qu'il y en avait énormément de produits à l'intérieur encore donc ça oui à racheter c'est un peu parce que moi en train je suis en train d'utiliser celui ci et il est vraiment fait et le dernier produit c'est un fontain que mon autre fille a utilisé donc la grande donc ça vient de chez little white voilà comme ceci il est très très bien pour elle moi je ne l'ai pas encore utilisé je pense que je vais commencer je vais me l'acheter pardon je vais voir la teinte pour moi c'est foncé comme vous pouvez voir il en reste un petit chouïa sur l'embout donc celui ci il était vraiment parfait pour elle c'était la teinte parce que j'ai la teinte soft beige donc beige doux vraiment très très bon produit voilà elle a bien aimé et elle n'utilise que ça maintenant donc elle utilise plus d'autres fontains donc oui pour moi c'est c'est trop foncé donc moi il faut plus clair mais ça c'est un tout petit prix chez micro on le trouve chez micro ici on le trouve chez 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 coq et dans dans les parapharmacie vraiment très très bon produit pour le petit prix voilà parce qu'ils sont à 8 francs 50 il me semble et vraiment voilà donc il ya combien d'emmels 30 ml voilà donc voilà à racheter ça pour mon autre fille voilà ma vidéo des produits terminés est à présent terminée et donc je vous ai présenté quelques produits que j'ai utilisé durant ces deux mois que je pense que le mois dernier je ne vous ai pas fait de vidéo des produits terminés je ne suis pas sûre donc voilà je vous ai donné mon propre avis sur ces produits là n'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que je viens de vous présenter si vous les avez bien sûr testés ça m'intéresse voilà d'avoir d'autres avis en fait sur ces produits là ou d'autres expériences parce qu'on a pas toutes la même peau donc voilà sur ce je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye-bye